Salut à tous et bienvenue sur Valet PL Magic Arena FR, comment ça va fou ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve ce matin pour un nouveau gameplay Xalan, on va tester les cavernes qui à la base j'imagine est un plan de jeu pour le format limité et le format draft mais qui au final s'intègre plutôt bien aussi dans le format standard C'est un deck que j'ai affronté moi pendant le stream des AP j'ai affronté Gabriel Nassif qui jouait ce deck là, il m'a défoncé donc du coup ni une ni deux, on a été récupéré c'est Gabriel Nassif, il nous a défoncé, c'est des cavernes, c'est nouveau ni une ni deux, on a été récupérer la decklist et on vous la présente bien évidemment avant toute chose, l'anticipation de confiance, vous laissez votre meilleur pouce bleu et vous le retirez si la vidéo vous a pas plu je pense que vous allez le laisser vous dérouler la description et vous vous abonnez si vous n'êtes pas abonné merci à tous, c'est important, ça nous soutient Exact, merci aussi au sponsor, Play My Magic Bazaar, Code Valet PL 2023 sur la boutique ça vous donne 50% de points de fidélité et ça nous soutient quand vous utilisez donc merci à tous et merci aussi à Ultimate Guard, lien d'affilié dans la description et il compte encore plus cette semaine ce lien d'affilié parce que si vous avez vu la vidéo sur la chaîne TV, allez vous abonner à la chaîne TV pour avoir plus de contenu cette semaine c'est la semaine du Black Friday oui puisque maintenant c'est plus un jour le Black Friday, c'est une semaine et il y a une super offre sur Ultimate Guard donc n'hésitez pas à passer par le lien d'affilié parce que ça nous soutient vous avez 10% d'induction sur votre commande et il y a aussi 10% du prix de la commande qui est donné à une association pour planter des arbres et ça fait plaisir donc à chaque fois que vous faites un achat du 20 au 24 novembre je crois c'est sur une durée de 4 jours bien spécifique normalement je te laisse me débunker si jamais je dis des bêtises mais en gros vous allez pouvoir avoir 10% jusqu'au 26 donc tu as bien fait de me débunker vous allez pouvoir avoir 10% en moins sur votre commande Ultimate Guard fait globalement un rabais de 20% parce qu'en plus 10% vont servir à planter des arbres on sait qu'ils sont très éco-responsables qu'ils font des bouleurs recyclés et compagnie et là c'est encore une manière supplémentaire d'avancer vers cette éthique entre guillemets écologique qui est un, je trouve un peu un fer de lance aussi chez eux donc c'est plutôt sympa donc si jamais vous avez des produits à acheter profitez-en cette semaine vous faites du bien à la planète quelque part et ça c'est cool quand tu vends beaucoup de protège-cartes en plastique t'as envie aussi de compenser et ils le font très bien mais tout le monde ne le fait pas ils ne seraient pas obligés de le faire et finalement ils le font quand même effectivement c'est polluant pour eux de produire du plastique mais ils essayent de compenser d'autre côté donc plutôt intéressant passons sur cette petite décliste du coup la décliste l'idée c'est de valoriser au maximum la synergie caverne en ayant plein de cavernes dans notre mana base ces cavernes là vont nous servir à revenir du cimetière pardon avec l'aperçu du noyau on va pareil pouvoir les faire revenir du cimetière avec une tortue florissante dès lors qu'elle arrive en jeu ou qu'on attaque en plus on a une curve naturelle entre l'aperçu du noyau et tortue florissante ce qui nous permet de s'accélérer rapidement en mana l'avantage aussi c'est qu'on a spéléologique un très bon sort de rampe qui en plus nous fait gagner quelques points de vie ce qui peut être intéressant contre les match-ups très agressifs on a ensuite des cartes qui vont synergiser avec le plan caverne c'est à dire avec effondrement désastreux qui est une vrace en fait un anti-bête de masse qui va mettre X à toutes les créatures et à tous les plans au cœur en fonction du nombre de cavernes que l'on contrôle et qui sont dans notre cimetière et ça c'est important avec notamment la tortue florissante donc ça pour le coup pour 4 mana ça va tout le temps détruire l'entièreté du board il n'y a pas de galère quoi ça met toujours énormément de dégâts on a la confluence de Cosmium qui elle est capable de fetcher des cavernes de leur mettre des marqueurs pour pouvoir attaquer en late game ou alors de détruire des enchantements cartes qui marchent très très bien dans le paquet on a aussi quelques manlandes qu'on pourra buffer on a le manlande simique et le manlande elles sont là les tourmentées la maisonnette et la tige de vigne tourmentée qu'on pourra buffer pour pouvoir attaquer avec elles et en late game vu qu'on a un paquet qui rentre beaucoup même si on a un sous-thème caverne et bien on va naturellement dans Atraxa Atraxa qui s'est bonifié avec Ixalan parce qu'en fait on a accès à Cavernes des âmes Cavernes des âmes c'est un peu c'est pas une caverne d'ailleurs c'est pas une caverne là où on pensait que ça allait être plutôt un lande multicolore pour les decks tribaux le vrai ajout de Cavernes des âmes dans le standard c'est de rendre Atraxa incontrable ça pour le coup la ligne de tête qui lui manquait ça le fait très très bien ensuite à côté de ça il y a quelques interactions quelques gestions une guerre des camis parce qu'on a plein de couleurs et une petite Nissa franchement plutôt sympa quand j'ai affronté Gab c'était du BO1 parce qu'on était en appel streamer on n'avait pas accès à du BO3 donc j'ai essayé de de bricoler un side pour le BO3 que je pense être à peu près acceptable avec des contraintes contre les decks contrôles des déchiquetés pour gérer la partie artefact que Ixalan met pas mal en avant une Nissa supplémentaire pour diversifier les menaces Corbière illicite parce qu'on peut jouer avec le cimetière notamment avec les nouvelles cartes fin pour attraper les Atraxa adverses et la Sansu gargantuesque contre les agros parce que je pense qu'on peut peiner un peu contre agro et cette carte là elle est très puissante parce qu'elle coûte un de moins pour chaque caverne que vous avez en jeu et dans votre cimetière vous avez un gros gros 5-5 line bien de vie dans votre carte après c'est qu'on a quand même spéléologie si tu mets une caverne en jeu tu me gagnes 4 PEV c'est pas mal quoi normalement c'est censé bien se passer c'est pas mal on est parti on va tester ça juste type à Zou Bida Zou Bida jouer trouver un match deux manches standard et gap cavernes de contrôle gap cavernes enfin si tu veux jouer tu peux jouer c'est plus facile pour toi du coup alors si c'est un plaisir là j'aimerais bien affronter un bon Golgari tu vois le Golgari classique tu vas juste lui rouler dessus comme ça j'ai lu coeur des immenses trucs dans le beignet et juste qu'il meurt vu que c'est une stratégie rampe avec un aller de game de fou parce que t'attaques à la fois sur le plan Atraxa mais t'attaques aussi avec tes lands tes lands font de la value t'as de la ressource dans tous les sens enfin c'est du ça dégueulasse de chez gras de chez gras ce deck là c'est dégueulasse ou ça suinte ça suinte vraiment ça suinte c'est bien gras pour le coup les midranges tu les manges c'est plutôt les midranges tu les manges manger des midranges par contre les agros c'est peut-être plus chaud excellent 28 lands un man à main de départ la vidéo commence bien c'est pas les stats ouais c'est bon tu fais citadel citadel choisi vert et après on aperçoit le noyau ok on va virer quoi Troxa je pense Troxo on a le temps pour elle ok bon alors faut garder le payoff tout le temps je sais pas ça dépend je dis vert ouais maybe il fallait garder Atraxa finalement parce qu'on a tellement de moyens de ramper dans la liste je vais faire ça en mort d'abord pourquoi ça ça arrive engagé quand même aussi citadel ah ça arrive engagé ouais ah oui putain il y avait tellement de texte ah oui pour faire Mirxport de sinon c'est Fumax citadel finalement oui maintenant que tu le dis je vais peut-être un peu fort mirror de contrôle mais lui il a l'air de jouer rampe classique parce que nous on n'a pas de trium ouais et donc rampe classique on va tous les deux ramper vers des Atraxa sauf que toi avec ta main à base tu fais des trucs un peu sympa aussi donc peut-être que c'est un match-up qui est décent ah super ça me permet de jouer ça ouais go faire double land et tu vois finalement on va peut-être la regretter cette Atraxa mais on manque de ouais on manque de recul sur la deck list en vrai on peut sacrifier une cave pour découvrir des trucs trouver une tortue peut-être on a des choses à faire là c'est l'avantage de toutes ces caves voilà on est ça quatre points de vie et ça arrive dégagé du coup je peux même faire aperçu une noyau spéléologie c'est super fort je trouve je rends pas fond et on verra après ouais il rend pas fond le type j'aurais pu le garder pour reprendre une caverne non 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 je pense qu'il faut que tu rends pas fond par contre tu castes pas du tout Atraxa là pour l'instant ça c'est gentil par contre tu vas pouvoir aller choisir une bonne couleur je dirais rouge vu que t'as un effort ouais j'ai besoin de rouge potentiellement ça m'aide pas pour Atraxa mais non mais t'as des cavernes qui te permettent de fixer toute ta main à base donc j'aurais pu chercher du noir pour avoir Antibet ouais mais t'as déjà du noir j'ai déjà du noir et contre-rampes Antibet up pour l'instant en tout cas là c'est pas pressé quoi bon on a beaucoup de mana à tourner après le truc c'est qu'on a pas grand chose à en faire à part découvrir t'as Mirex le plan Mirex il fonctionne contre notre repos j'ai plan Mirex ouais je vais quand même essayer d'avoir une tortue je pense avec découvrir 4 t'as une caverne des âmes qui fixera à terme ouais du coup peut-être quand même des âmes plus tôt ouais tu dis ange ange pardon ouais c'est ange je dis pas firexion je sais pas moi tout le monde dit ange à chaque fois mais je vais dire ange mais je rigole en fait elle est pas ange à Traxa ouais c'est coup ton père dans cette game loupé je sacrifie est-ce que le plan Mirex c'est pas meilleur que sacrifié là si tu sacrifies tu peux trouver quoi un truc de rampe supplémentaire si on trouve un aperçu du noyau il se passe quoi spéléologie effondrement c'est nul mais tu le prendrais en main je le prends en main spéléologie tortue c'est très bien le reste je le prends en main aperçu du noyau c'est ok aussi parce que du coup je vais reprendre ça ok vas-y on a quand même 3 chances sur 4 de hit un truc correct allons-y bah on va le reprendre mais du coup bon il s'est rien passé quoi ouais on filtre le deck euh oui 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 tu filtres le deck dans l'aperçu du noyau c'est vrai il fait à Traxa je tue peut-il faire à Traxa là qu'est-ce qu'il fait lui ? déjà il fait des trucs bizarres ça c'est pas joué dans les deck rangs classiques ok bon bah je continue je crois elle est où ? tout à droite il vaut mieux garder le mana noir je pense elle est là oui pardon moi j'étais du pair là zou on refait ah mais tu vas récupérer une bonne cave je crois ah non attends j'ai que celle-là au cimetière ah oui putain parce que quand tu découvres tu les mets pas au cimetière et non bah t'as pas de chance j'ai pas trop de chance on a déjà utilisé deux on a trouvé deux autres ouais ouais l'adversaire fait rien il a juste rattrapé notre rampe rampe trappée du coup ça merde hein ah attends j'avais un mana flottant ouais si j'engageais pas Myrex je pouvais faire un petit token on va effondrer un effondrement désastreux ouais je crois que je peux faire ça tu peux faire les deux oui parce que tu avais trois mana alors attends on met un deux oui et tu pourras lander et par contre ça paye pas bien ça paye avec le rouge ouais donc on va faire ça c'est bon ouais c'est cool ah mais oui parce que ça en plus ça paye les cavernes c'est stylé en vrai je vais lander une île et go effondrement et là en plus tu peux attraquer ça maintenant et maintenant je peux attraquer ça ouais avec ça assez facilement ouais bon faut continuer de trouver des trucs t'as encore un spell de découverte donc ça va c'est ma source de noir donc ah non j'ai du marais ça ouais tu l'as dans la main j'ai du marais bon le mec il a du marais du bon marais je sais pas pourquoi il a une montagne notre pot il a une liste un peu particulière tant mieux ouais c'est peut-être pour avoir une petite migration à 5 bon quoi qu'il avait déjà avec ça ça c'est pas ouf non mais je crois que tu refais un coup de je vais découvrir ah bah non il fait du mal à noir ça se fait que du mal à vert ah bah tu peux lander ton marais faut que ça se marie mais du coup j'aurais pas droit à la gorge ah bah c'est pas très grave cela dit on s'en fout t'as plein de mana donc tu le feras en rituel ton droit à la gorge allez ouais ça te garde Mirex ou pas ouais ok pinking on peut trouver Tortue hein oui oui mais c'est ce qui s'est passé moi contre Gab on jouait tous les deux un deck un peu mou et finalement au bout d'un moment il a accumulé genre 20 mana sur son terrain et il avait trop de trucs il avait des manlands il avait tout le temps un truc pour découvrir c'est pas très grave là ce qui se passe ça nous est favorable en fait si je dis vert je peux caster ma Tortue on va dire vert du coup c'est bien de toute façon t'as toutes tes autres couleurs t'as le tout quoi et du coup ça me reprend une caverne c'est marrant t'en marches bien moi j'aime bien ouais j'aime bien faire ça c'était vraiment un value infini son paquet le noir on a plein de verre bon hop j'ai un tu-bet hop c'est excellent c'est plutôt pas mal puis au bout d'un moment tu vas piocher des actifs puissants il y en a 3 ou 4 de ça 4 il y en a encore une ça roule ouais tu vas pouvoir piocher une nice à un jour et on va tuer son piétineur qui va essayer de retourner ça ça croise pas mal on a déjà 25 ans du deck ouais en plus tu peux redécouvrir encore le tour d'après le sentiment de toujours avoir un truc à jouer c'est trop bien ouais c'est assez cool je suis très étonné qu'il joue ça alors que c'est même pas une nouvelle carte je sais pas quelle est l'ambition quel est le but de jouer ça je crois qu'il joue extra ramp ouais mais c'est pas très bien puisqu'on a déjà récupéré un ramp à 2 plus piétineur taupière qui était déjà présent dans l'hélice genre je vois pas l'upgrade en fait toujours plus de ramp ah ah bah s'il s'en fout on s'en fout aussi tu fais quoi Isoza Toyo là Isoza Toyo et mon tour ah ah ça c'est juste mieux non alors là tu vas pouvoir faire venir plein de cavernes et détruire son enchantement voilà et activer les tiennes mais là c'est pas le but pour l'instant on activera pour tuer ok donc on fait chercher chercher détruire détruire et chercher ouais je pense que ça vaut pas le coup ça tourne pas autour d'une vrace d'activer là une caverne 3-3 on s'en fout ouais ouais c'est moins bien que ce qu'il fait donc ça fait plutôt overrun en late game ouais si t'as besoin de tuer mais là c'est pas pas l'idée quoi alors il y a plein de bonnes cavernes il y en a une qui fixe tout tes mana c'est le monument je crois c'est le monument exact et après pour les autres par contre on va prendre une qui permet de faire découvrir ça c'est une 3-3 sinon pour deux parce que tu préfères pas découvrir des spells alors à quoi qu'on a peut-être plus grand chose à découvrir oh t'as raison c'est peut-être me la 3-3 ouais j'aime bien ça ouais vas-y vas-y ok on se meule pas d'autre que ça c'est dommage c'est de très bonnes cartes et tu peux redécouvrir et je redécouvre du coup attends attends je suis perdu là il est là j'étais du père avec toi il est marrant ce deck quand même ouais on fait des trucs et je peux mirer oui on va commencer à mirer finalement bah écoute spéléologue spéléologon on peut trouver des cartes actives à un moment ou comment ça se passe des trucs un peu cossus tu vois dans une camisoire bah avec une camisoire tu peux pas avec des scobriges oui oui mais genre ça pourrait monter naturellement à force de filtrer le paquet est-ce qu'on a du mana noir ou pas bah tu fais de tu fais n'importe quel mana ah oui je suis con tu fais on a fixé notre mana base là tout va bien c'est pour utiliser un droit à la gorge avec le myrex mais on s'en bat les couilles ouais tout est je pouvais peut-être encore si tu mettais un coup tu pouvais pas à la fois myrex et droit à la gorge ouais c'était l'angle d'autre ouais c'est ça finalement ça va de toute façon on grain avec ce deck oui c'est vraiment la tortue à l'image du deck c'est vraiment exactement ça plus la partie avance et plus normalement elle nous est favorable arcane jeu de la colère ça c'est un peu chiant il va retourner son truc il va retourner son cloud ou tuer notre tortue j'espère qu'il va tuer notre tortue il l'a pas retourné en attaquant avant avec son piétineur il est bourré c'est pas possible et il retourne mais pourquoi il utilise de la value alors qu'il pouvait retourner gratuitement je sais pas je sais pas je comprends pas tous les tenons aboutissants de la gamme je ne comprends pas non plus je vais tuer quoi là tu vas tuer un 4-4 et un 3-4 je pense ouais il va falloir tuer les deux c'est chiant mais je sais pas ils sont là pour ça bah ils sont là pour ça et je tue son ange ouais je pense tu son ange un ange l'héronie je t'ai obligé de le faire maintenant ouais c'est fait on mange pas de pain quoi oh la gueule caverneuse on a démis une 3-3 sur un terrain et avec ses nombres de 4-3 que vous contrôlez et puis c'est super c'est la 3 c'est bon ah merci on se disait ça va arriver combien il nous reste de mana 1-2-3-4-5-6 j'ai envie de payer avec mes mirex pour avoir des manas oui en colore c'est ça pour avoir doit être pour faire ce enfin les couleurs que l'on veut exactement alors créatures enchantement ah et puis là là c'est la gloutonnerie en plus l'air je prends je prends une grosse tige je pense grosse tige je prends une grosse tige on prend la grosse tige c'est nice 1-2-3-4-5-6-7 je peux faire ça tu peux lander déjà ouais tu peux lander je pense qu'on se fait une petite nissa ou une camisoire tu fais une camisoire tu loues boules son bétineur c'est ça ah c'est pas ouf non t'as raison on va pas lui exiler ça fais une petite nissa oui à plein moins 7 je fais un plus 1 tu fais quoi plus 3 plus 3 c'est que les forêts le moins 7 ouais c'est un plus 3 plus 8 bon c'est déjà pas mal cela dit pas d'attaque si tu pioches un cosmium on fait cosmium j'anime tout le monde ulti nissa on l'étale j'anime tout le monde let's go et moins 8 ah j'ai fondre oh je casse tout si t'effondres là tu pètes tout sauf le 8-8 ça met que 6 il est fort tu pioches une carte tu pioches une carte je pioche d'abord oh putain ça me bat les couilles ça me fiche là il fait plein de 3-3 je casse et je joue ça c'est la dernière par contre oui bah ça va aller un moment il va se calmer le typos là ça va c'est dingue j'espère oh l'archange léonie de la colère lui on va le droit à la gorge ou on va le camisoir je sais pas ouais je vais l'exiler je crois ok oui c'est long de cibler un plein soccer dieu que c'est long bon encore vert bon choisi à ta guise je vais plus 1 ouais complètement je vais regarder Camille et tu veux tortue florissante je pense ouais on a 18 quand même tu peux aussi attaquer contre 3-3 là avec ça ah oui avec ça aussi bien sûr mais tu peux attaquer avec ça plus tortue tout pile plus tortue tout pile ah oui plus je veux la tortue tout pile tout pile au cas où si on peut économiser un peu de pv zoo et tortue main phase comme ça tu bourres plus attention avant de bourrer main phase ouais bah comme ça il est 6-6 ton machin il est 6-6 oui bah tu le buff avec la tortue ah oui c'est vrai je m'étais arrêté à meuler et capacité non ça ça fait vraiment des trucs ça quand tu animes avec cosmium tu tues quoi ah ouais tu fais des trucs ça va être bien pour pouvoir attaquer à travers son Atraxa enfin ça Atraxa du coup c'est une femme Atraxa on est d'accord avec ça oui grande unificatrice oui oui voilà c'est bon c'est pas grand unificateur non et je me disais est-ce que les fibrations sont genrées je savais pas tu vois je pense qu'il y a une vibe enfin oui mais il y a une vibe de doute ouais ouais tu vois c'est des entités ouais ouais c'est ça c'est des essais un peu tu vois donc ils sont au-dessus au-dessus du genre tu vois les fibrations ça les concerne presque pas ben ouais bien sûr j'aurais bien qu'il casse ça à 7 cadeau j'ai vraiment l'impression qu'il peut pas gagner cette game tu vois jusqu'à un autre permanent monté ainsi bien dans la main son propriétaire je sais qu'à ça ça c'est une carte bah là on va envoyer j'ai l'héologie ah mais il faut que tu ah non c'est quand même lui qui se défausse c'est quand même lui ah vu ce que ça coûte ça va c'est pas voir des... je crois que t'as pas les... ah j'allais dire t'as l'étal avec Nyssa ah non tu pouvais pas non on voit ça ou Nyssa pour faire gagner des marqueurs ouais on s'en fout on s'en fout en vrai là pilote comme tu veux je pense que tu peux pousser dans n'importe quel ordre fais gaffe juste à pas te meuler quoi ouais ça devrait le faire zoo token t'as combien de cartes en bibliothèque ? 13 attaque juste avec les mains de l'ordre on fait pas de la traque ça je voulais juste faire ça c'est lequel ? c'est celui-là oui oui la première fois qu'on joue le paquet faut les... quand ils deviennent tous dorés là faut les chercher le retrouver je suis du père moi et peut-être qu'on... attends on avait pas l'étal en mettant plus 3 plus 3 à tout le monde on met que 8 là on met que 8 ouais plus 6 on mettait 14 non pas du tout pas du tout pas du tout je disais b6 oh tu l'as buffé mais il s'est rien passé ouais je lande non même pas même pas je pense au cas où il nous fait avec ce deck vous allez tout le temps faire mais c'est vrai de fou de fou c'est très comment on appelle ça insolent je trouve mais c'est vrai que qu'importe ce qu'il propose on est en mode bon 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 attends il joue quoi ? sur invitation plus depopulate pourquoi il joue pas ? et plus des fins du soleil non mais attends qu'est-ce que tu fais ? sur invitation tu as raison t'es n'a la sonne tu fais quoi ? on fait quoi là ? on se fait chier ? je vais droit à la gorge de cette attraque ça que je ne saurais voir oui et en vrai t'en aurais peut-être même pas d'ailleurs tu me disais faire moins 3 en 3 mais elle est qu'à 6 donc mais en fait c'est ça que je te disais il fallait la reprendre dans la main ouais la rejouer faire le et faire le moins 7 mais on mettait que 14 ouais donc c'était pas bien mais ça aurait pu tu vois ça va devenir quoi ça ? ça va devenir Okagachi ça va devenir un gros dragon il nous donne une carte je fais une carte ah oui et ça buffe le Okagachi je crois qu'on va tuer avant avant toutes ces considérations ça va faire fin de tour à Traxas je te bourge et j'ai il va peut-être faire Archange Archange de Léonie ouais mais ça tue rien il peut le kicker qu'une fois donc il va gagner 2 PE et il ne le fait pas il prend la tangente t'as pas eu la sensation de te battre contre tu sais ces petits à l'école que tu repousses juste avec ton bras et lui il mouline dans le vent ou petit frère petite soeur cousin oui bien sûr un peu un peu un peu ouais alors c'est une image que j'ai vu dans les films je n'ai jamais pratiqué le repoussage du bras contre des petits je préfère préciser quand même pas de bullies dans l'exercice de nos fonctions quand ils voulaient rocher j'ai jamais fait ça sur la chaîne hop là on nous apprend ça très très tôt juste t'as plus d'allonges t'es plus âgé quoi en plus nous on était surveillants de lycée ils sont tous plus allongés que nous mais on sait que ça rosse on sait que ça rosse ah bah j'ai déjà dû séparer des rosseurs et je suis fini presque à être par être rossé quoi okagachi comment on tue là anime tout est manland et alpha strike allez zou en fait on a trop réfléchi pendant toute la game là sur la fin faut faut juste pousser quoi c'est bon c'est bon je crois qu'on a même pas l'état elle te rendue compte ouais quand un te rendue compte il fait des films putain elle est loin ouais ouais elle est loin mais je l'ai c'est le début oui oui donc là on met 11 c'est nul c'est nul en train de bourrer ton opo quand même ouais mais on tue pas quoi c'est nul allez on tue pas on tue pas on tue pas mais bientôt je tue ça pour pas qu'il bluche 3 ou pas ou je fais encore une bête je crois que ça va là les bêtes ouais donc je détruis ouais je pense je vais mettre ma pépinière oh la pépinière pépinière tu penses il y a pépineau qui se cache dans la pépinière il est où pépineau il est dans le petit trou ouais je pense il est dans le petit trou tu l'appelles tu fais pépineau et juste il sort la tête oui mais c'est qui pépineau c'est un gars dans la gare des boutons je crois je dis plein de bêtises vous me confirmerez dans les commentaires ah là ça l'a mouché ça ah il s'est dit oh putain il est trop fort smart move alors qu'il peut la sacrifier en réponse oui mais du coup il pépineau sera pas oh kagachi sans amour sans soucis je connais pas la suite on est chantant ce matin c'est parce qu'on a fait l'unboxing d'Orkana oui qui était mieux que l'unboxing dinosaure dinosaure ouais mais qui était quand même sympa dinosaure-less allez les voir si vous les avez pas vus dinosaure-less mais très standard-ese ouais très standard-esque d'ailleurs on ouvre une carte on se dit en vrai ça va peut-être des sous on allait voir après du coup ça avait 3,99€ rien du tout ce qui est très peu on nous sert à 25 balles c'était assez peu ouais effectivement ouais oh il se pose à taille s'il te plaît il faut qu'on fasse une game entière parce que sinon on doit relancer une game et cette game 1 était très longue on passe directement en game de trop là qu'est-ce que tu fais Isoza Toyo là oh sans déconner tu crois qu'il nous time out volontairement parce que genre notre deck est trop fort ça l'a bandé bah ouais c'est ça l'a bandé le cul ah non c'est bon prenez le temps de la réflexion t'as qu'est-ce que c'est dit putain je suis éberlué de son plaît y'a pas un trick ça a animé plusieurs fois ça pour parce qu'il y a des manlandes tu peux les activer plusieurs fois et ça fait ah et donc du coup tu ferais plein de 3-3 ouais mais non mais tu serais pas gagnant du coup en plus donc mais genre la tanière du gobelours oui tu peux tu peux l'activer deux fois deux tokens quand t'as pris putain ça a fait un gros bruit et ça s'est arrêté tout de suite t'as mis ça on aurait dit un bruitage c'est moi qui ai mis au montage en fait ch'toung ch'toung on aurait dit le zenith flare ah oui un peu le gong ah il peut mettre moins 3-3 sur un autre truc passer à 7 et on le tue pas encore c'est pas fou aussi avec Okagachi je crois que c'est bon je crois que c'est non terrain ah oui oui c'est bon donc il va renvoyer un truc et ça va mettre à 7 dégâts attends et comment je tue ça du coup oh putain non il bloque j'ai encore des droits à la gorge ou pas j'ai plus je crois qu'il peut nous tuer il peut nous tuer à la meule tu peux piocher Cosmium et avoir l'état à l'instant comme ça tu fais effondrement Cosmium j'attaque avec tout j'ai gagné ouais il y en a encore dans le deck ouais il y en a 2 sur 12 ouais c'est c'est bon là c'est fine c'est sûr oui oui je crois que je peux faire Attraxa Cosmium non 4-5-6 ah mais il a trop de bloquants pour faire Attraxa Cosmium t'es pas gagnant c'est vrai t'es pas gagnant et à la meule tu commences à suinter un peu quoi oh ça te prend 12 000 ans pour jouer tes cartes au Sazotoyo là que t'es en train de me faire bondir de la chaise gros bong vous voyez le jeu pic pirate je suis le pirate là et lui c'est le pic lui c'est le pic et à un moment je traverse le plafond là mais qui est le tonneau la chaise la chaise oh et sur téléphone mais c'est pas possible ah ouais c'est pas c'est pas vivable ah non 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 eh oui ah il a fait des blocaires ah ouais il a fait des blocaires tu vas voir il est pas ah non il est pas quoi je veux qu'il soit enchantement genre pour lui ah oui pour lui foutre fais bien des petits tokens là ça mange pas de pain ah oui oui il y en a besoin là oui il me dit je paye je dis oui oui vas-y vas-y mais t'es sûr que tu veux payer paye comme ça ouais ouais je suis sûr pourquoi il y a un piège ça fait quoi ça c'est bien de la merde ça arrive sur champ de bataille exilé trois cartes ciblées depuis un cimetière ça va bon c'est pas inutile là mais est-ce qu'on peut pas le forcer à nous rendre un truc non je crois que tu vas juste attaquer avec Okagachi non ouais je vais jouer ça et après tu vas vracer c'est Okagachi vrac et je vais enlever de notre cimetière pourquoi tu veux enlever de notre cimetière parce que sinon il va me donner ça et j'en ai déjà un et je ne les veux pas ah d'accord ok ok tout à fait je crois ouais ouais non non oui pourquoi pas j'attaque oui oui j'ai le brasse ou pas je pense mais mais il ne lui fait pas il ne lui montre pas ouvertement que tu vas brasse il ne s'attaque qu'avec Okagachi c'est bien qu'on ait un peu un peu de bloc aussi quoi on se carte on est quand même de coups à voir venir on est qu'à 20 quand même donc oui puis ça ça bloque pas après voilà oui 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 finalement ah mais non mais il sait je suis con ah oui c'est vrai non mais du coup on ne va pas le faire je pense ah mais ça piétine ça ne change rien mais c'est bien du coup c'est bien allez il s'agirait de mourir maintenant il n'y a pas un monde où je fais juste attraque ça ni ça je ne fais pas ça moi je pense tu ne fais pas ça je pense que tu ne fais pas les promes au fondement tu fais juste attraque ça juste attraque ça juste attraque ça pardon je ne suis même pas sûr qu'on fasse attraque ça tu bloqueras avec tes manlandes je peux refuser je les mets en dessous de la bibliothèque donc je fais juste attraque ça je prends Cosmium et rien d'autre ok vas-y ça me va ça ne les meule pas ça ne les meule pas d'accord prends les deux Cosmium et passe c'est qu'un parti ah ouais bah passe alors ah tu prends la maison tour montée pip pip ça là ouais parfait tout oui et j'ai est-ce que j'ai l'an dernier bon oui t'as l'an dernier celle qui faisait le micmac pour pas quitterant un truc qui me rende ça bah écoute plus un passe bon on va réussir à le battre un moment quand même un donné ça met les marqueurs comment ça ça met 3 marqueurs plus un peu là sur une cave caverne elle devient une créature avec le cercle qui va droit au 3 parce que là non plush il est juste mort en vol normalement je me dis s'il a un bloqueur j'arrive pas à voir comme ça attraque ça et pas de l'étale il peut avoir encore un ange peut-être tu vois oh la tige un tige un tige un deux trois quatre ok ça fait surnom d'un pote tu vois un pote de lycée ouais ou alors non de surnom de malfrat de mafia de mafieux la tige ouais ouais gérard dit la tige il est grand fin un peu maigre la tige il fracasse le type avec une tige en métal ah ok et putain il s'arrête jamais lui depuis le début j'ai gardé mon boss il joue il a pas eu le dire c'est vrai qu'on a vraiment gardé depuis le début en plus j'ai failli le lander je me suis dit non 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 c'est harmonie de con ouais c'est vrai que je t'ai entendu penser tu l'as dit tu l'as dit très fort ouais j'ai entendu le penser en bas dedans ça c'est vraiment une grosse idée de con tu vois ah oui non faites pas ça je broseige vas-y broseige hop là est-ce que tu peux concéder sur ce play là et on passe à la suite la suite il y a la game 2 oui oui mais ça me va très bien mais pas la deuxième game non 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 la game 2 ah bah de toute façon je pense que les gens ont compris ouais vous pouvez le voir au timer même s'il reste beaucoup peut-être ah ouais on va juste faire celle là je pense mais c'est bien parce qu'on montre que le deck j'ai toujours pas mangé mais je pense que t'as plus faim maintenant t'as été passé non t'as pas inversé le prisme à un moment oui et là le prisme se réinverse ah putain ça ne marche plus ah bah prends moi confiance je prends confiance et vos et joues non non je m'emballe je m'emballe je m'emballe mais comme ça tu fais double confluence tu payes bien avec toutes tes pas cavernes on active 6 cavernes bam mais pas cavernes ou alors juste attaque avec tes bêtes volantes on s'en fout je crois que c'est mieux ouais ouais j'ai qu'il passe non non gagne du temps passe en phase d'attaque là direct ah direct et là il fait anti-bet gros je cague tu cague à chi oh cague à chi regarde l'anti-bet regarde le droit à la gorge là comme il arrive en même temps on a trop de trucs à faire mais si on gagne quand même ça me dérange pas c'est juste un peu plus long moi c'est si on gagne pas que ça m'emmerde c'est ça le pire et on peut perdre à la meule moi j'ai battu rampes à la meule avec Golgari voilà qu'est-ce que tu me chantes là je te jure gros c'est sûr qu'il a un droit à la gorge vite il ne faut pas imposer chouval non t'as un cosmium tu lui fais un cosmium là bon encore une fois il est mort pour après pose la maisonnette et le tour d'après on lui fait vraiment l'attaque des caves finalement tu vois attends mais est-ce que j'avais l'état si on attaque avec tout oui ah bon 5 bah non ah non il pouvait tout bloquer non non il pouvait tout bloquer même pas mais le tour d'après avec la maisonnette c'est bon ah non avec cosmium c'était bon j'avais l'état je crois qu'ils sont faits mal par contre je vais casser ça avec ça ah oui ah oui 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 prends donc 7 s'il te plaît je t'en supplie je t'en supplie je le mets à genoux et ce qui me fume prends donc 7 c'est qu'il n'y a pas d'issue favorable pour toi il se pose un toyo je ne le vois le monde où tu nous tues à la meule dans cette tour je ne vois pas ce monde arriver tu comprends ou pas après il y a peut-être une carte de meule non ah arrête il fait piocher qui il veut avec ça non ouais j'ai eu peur malette malette pioche pioche il a gagné tu penses qu'il aurait ri comme ça c'est un diablotin quoi non je pense qu'il aurait pu te dire moi je l'ai gagné celle là ah oui genre c'est normal plus ça ouais on l'a tout prévu bon on peut pas se plaindre on prend à peu près le même temps que lui mais moins un ah oui ah non moins un ah oui oui c'est vrai comme ça on le comme ça on cosmium à fond toutes les décisions toutes les décisions de Isosa Toyo sont longues mais d'une longueur je pense que quand cette game aura fini j'aurai 40 ans je pense et moi donc je crois que je vais te rattraper on aura le même âge 45 ans la game est tellement longue qu'il y a eu une distorsion temporelle gros sinon ça va vous ça va dites nous dans les commentaires si ça va ah merde mais putain on oublie tout le temps tu sais quoi c'est pas rentré dans la routine mais j'en avais mis de côté en plus bah tiens regarde je t'ouvre ça je cherche si tu veux vas-y sur une vidéo pas celle là pas sur Plein Grixis quoi non qui a commenté Plein Grixis putain tranquille pas pressé on se regarde dans le blanc des yeux on attend qu'est-ce que je peux vous dire en ce moment est-ce que j'ai des lectures je vais pas chercher le meilleur commentaire je prends le premier qui me vient qui est cool merci à toi si tu nous regardes ok vous sortez beaucoup de vidéos mais ce n'est pas encore assez j'en veux plus je suis comme un amateur de foot qui ne bouge pas de son canapé je joue quasi pas mais il me faut la dose big up à toi excellent j'espère que tu auras ta dose aujourd'hui c'était ma mère non merci papa exilium permanent non terrain ah c'est vrai que c'est un terrain ça ouais alors je vais lui enlever de la pioche ouais ouais on enlève la pioche maison est tourmentée maison est tourmentée ouais j'en ai marre moi aussi viens là qu'on cède non à jamais ah non parce qu'il ne faut pas lui donner raison il va se dire il a craqué il est nul non non on n'est pas nul mais on a craqué oui là on craque c'est vrai là on craque là finalement on a le droit de craquer un peu Val petite recommandation culturelle en ce moment un film au cinéma une série que tu regardes un livre que tu as lu un mangax écoute en ce moment on se fait One Piece avec ma compagne mais c'est une recommandation culturelle qui n'a que très peu de valeur au vu de la on fait ça aussi au vu de l'oeuvre culturelle qui est One Piece où en êtes-vous sans spoil ? l'arc juste après le combat contre Bleno ok stylé donc on a eu la grande phase de Water 7 qui franchement du début à la fin flashback y compris est vraiment très très bon quand tu viens de la mollesse de Skypia c'est un vrai plaisir tout Water 7 est exceptionnel parce qu'elle était en mode sale kiff trop bien sale kiff grosse thriller révélation tout fonctionne elle est persuadée que Polly va intégrer l'équipage ça me régale gros pourquoi pas il est coloré et cool il a un chara design c'est sûr que Polly c'est le nouveau membre c'est un charpentier en plus attendez peut-être pas regardé le poteau avec la banane par contre c'est vrai que quand tu arrives sur une phase d'attaque je m'en fous non non là tu sais quoi on fait tout comme il faut on active les manlandes active les manlandes et tout et du coup par contre on arrive à Iniz Lobby et on retourne un peu dans le désolé les fans de One Piece je vais envoyer un pavé dans la main Iniz Lobby c'est bien putain on n'en peut plus de voir des types courir dans des allées pendant 12 épisodes vraiment je ah non c'est bien Iniz Lobby oh j'en peux plus frère c'est rythmé et tout non c'est de la merde voilà mais non je l'ai vu c'est extraordinaire les side quests comme ça de on doit aller un point A un point B et ça prend 12 000 ans parce qu'on a rencontré les géants qui connaissent les gars de Elbaf puis ils se sont réveillés ah le début puis au final oui oui le début c'est un peu le monde de Iniz Lobby mais gros tu as envie de crever gros mais après c'est bien j'en peux plus et dans Water 7 on n'avait pas tout ce côté de je vais à un point A à un point B en rencontrant des mais du coup le train c'était terrible des random tu vois ouais le train c'était ok non le train c'était ok tu vois parce que c'était assez court gros je vais l'insulter je crois en plus j'étais en train de m'énerver là en plus en plus j'étais en train de m'énerver non le train ça va parce que c'est un peu plus digeste puis en même temps tu as ce côté un peu tu découvres Sogeking et tout c'est sympa exceptionnel ça voilà plutôt très sympa et tout bref voilà dans One Piece tous les sidequets de on va à un point A un point B en rencontrant des méchants de merde parce que ce sont des méchants de merde et ben j'en ai marre Michel Spaghetti là c'est terrible c'est vrai que c'est terrible cette partie là dans le train enfin bref voilà tout l'après Water 7 on retombe un peu avant de remonter jusqu'à le Fibrueno où là tu repars dans tu repars dans du costo parce que là où vous en êtes c'est bien très bien c'est tout le début d'Ennis Lobby qui me fatigue quoi fin de cette vidéo pouce bleu, commentaire, partage, abonnement à réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch Valper le Magic Arena FR et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie dès qu'elle était bien oui il était bien franchement il faisait plein de trucs merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description Sous-titrage ST' 501